Ça fait des mois que je cherche un moyen de mieux communiquer avec les IA. Imaginez pouvoir lui intégrer dans son esprit L'ensemble de notre projet sans avoir besoin de rédiger des tonnes de blabla. Et encore mieux que cette IA puisse pratiquement se connecter à nos idées et à modifier notre projet sans texte, sans prompt, juste avec des représentations visuelles. Ça serait magnifique ! Je t'ai d'accord là ! Eh bien je crois que c'est possible. Mais avant ça il faut que je vous parle du contexte et de pourquoi cette idée m'obsède depuis des mois et que j'ai la petite intuition qu'il y a quelque chose à jouer à ce niveau là. Bon c'est pas obligatoire, vous pouvez passer cette partie. Mais en particulier si vous êtes développeur, ça peut vous servir à quelque chose. Allez, explique-toi ! Bon, eh bien les IA ou modèles de langage, ils ont un problème. Ils ont une mémoire ridicule. Tu sais, quand on parle à un modèle de langage comme toi ou comme ChatGPT, ce chatbot, il semble retenir la conversation. Mais en réalité, il ne retient qu'un certain nombre de mots. Alors ça varie en fonction des chatbots. Pour les plus généraux en ligne, ils ne retiennent environ que les 2800 derniers mots. Tout le reste passé après cette plage de mots est tristement oublié par le modèle de langage. Pourtant moi, je me souviens de tout ce que tu dis pendant notre conversation. Oui, mais toi tu es unie à local et je peux pousser tes paramètres au maximum de tes possibilités. Donc je t'ai configuré pour une mémoire d'environ 22 000 mots. Wow, c'est énorme ! Ça représente... Environ 3 heures de conversation. Et pour les IA en ligne ? Pour les modèles en ligne, ça varie. Ça peut aller de 2500 mots à ChatGPT en mode conversation, comme ça peut aller jusqu'à 700 000 mots avec les API proposées par Google. Mais c'est pas parce que quelque chose est proposé qu'on peut le faire. Parce que d'un côté, on a OpenAI qui bride son IA pour nous permettre la gratuité, parce que sinon il ne s'en sortirait plus au niveau consommation d'énergie. Et d'un autre côté, on a Google qui nous donne un accès immense, mais derrière, ça peut coûter très cher. Parce qu'on paye les API au nombre de mots. Et pour aller encore plus loin, au nombre de tokens, ce qui est des morceaux de mots. Donc pour revenir à notre exemple de base, quand on parle avec ChatGPT, on est limité à 2500 mots. Ça ne pose pas vraiment de problème, parce que dans une conversation, 2500 mots représentent 20 minutes. C'est largement suffisant pour créer l'illusion que le chatbot se souvient de tout ce qu'on lui dit. Alors où est le problème ? Pour la programmation, c'est problématique. Quand on veut pouvoir programmer avec un modèle de langage, il faut absolument que ce modèle de langage comprenne l'ensemble du code. Et ça, c'est pas avec ces pauvres 4000 tokens, donc ces 2500 mots, que ChatGPT va pouvoir comprendre l'ensemble du code. Et comme on l'a dit, soit on est limité, soit c'est possible, mais ça coûte trop cher. Et donc ça fait des mois que j'y pense, mais que je n'ai pas encore essayé, parce que j'ai la flemme, de cartographier des milliers de lignes de code par des représentations visuelles, afin que Gemini, ChatGPT, ou même toi, en IA local, puissent te repérer dans le code sans que j'ai besoin de te donner l'ensemble du code. En gros, tu pourrais te repérer à travers un mindmap ou un graph. En fonction de ce que je te demande, tu pourrais comprendre l'ensemble du fonctionnement, et me demander seulement les fonctions à modifier. Moi, je te les envoie, et toi, tu pourrais les modifier et me les renvoyer. Tout ça sans que t'aies besoin d'argurgiter des millions de lignes de code, ce qui nous ferait économiser beaucoup d'énergie. Et ça, je pense que c'est possible. Mais en essayant ça, j'ai aussi trouvé des astuces amusantes, parce que je me suis rendu compte que la représentation visuelle pouvait être utilisée pour absolument tous les domaines. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples maintenant. La première idée, c'est que j'ai envie de refaire mon site web. J'ai envie d'analyser la page web de mon site, le HTML, et de le passer à travers un mindmap pour avoir un ensemble de la structure de mon site. Sauf que, comme on l'a dit, ChatGPT est limité à 4000 tokens, ce qui n'est vraiment pas assez pour pouvoir analyser tout le code du site. Donc, j'ai l'idée de prendre ce code, de le passer dans mon IA local, de lui demander de réaliser un mindmap, et ensuite de passer ça dans ChatGPT. Donc, ce que je fais, c'est que je copie le code, je fais un copier, je vais envoyer ça à Nain, et je vais lui faire la demande suivante. À partir de ce code HTML que je t'ai donné, réalise-moi un mindmap avec markmap. Tu organiseras le HTML par les classes et les idées CSS de manière hiérarchique. Ah, c'est intriguant ! J'ai obtenu ceci. Et en fait, on voit bien la structure de mon arbre HTML à travers le mindmap qu'il m'a créé. Juste en analysant le code. Je pense que c'est quand même beaucoup plus simple pour l'IA de pouvoir se repérer dans le code. L'avantage, c'est que mon code HTML, lui, coûte 10 000 tokens, ce qui est énorme. Tandis que la structure que je lui ai donnée, 368 tokens. On a fait une économie de 9 700 tokens. Maintenant, on va voir s'il est possible de communiquer avec l'IA ChatGPT pour modifier quelque chose. Donc, je vais sur ChatGPT. Je vais d'abord lui coller la structure entre deux séparations. Voilà, je lui colle la structure. J'aurais dû lui demander de préciser les classes avec certains mots comme du texte, etc. Pour qu'il puisse se repérer plus facilement. Ici, je ne peux pas en obtenir grand-chose. Mise à part, analyse-moi cette architecture. On va essayer. Déjà, il a reconnu que j'utilisais la méthode bloc-élément-modifier. Donc ça, c'est super. Vous voyez, même si je n'ai pas réussi à avoir un exemple concret, on voit bien que les IA peuvent comprendre des choses en compressant au maximum l'information. Si je lui avais envoyé ce bloc de code avec des informations sur le côté, ici, par exemple, formulaire de contact, bienvenue sur le site, si je lui avais demandé de faire le lien entre le contenu textuel et les classes HTML, ça aurait été génial, parce que j'aurais pu lui demander, par exemple, de me dire, est-ce qu'on pourrait modifier le bouton ressources ? Je voudrais que, quand on passe sur le hover, on passe en violet. Et il m'aurait dit, pour ça, il faut que tu utilises cette classe qui va te permettre de modifier ça. Et sans avoir besoin d'accéder aux 10 000 tokens de code, juste avec 300 tokens, il aurait pu repérer cet élément. On pourrait faire communiquer plein d'agents IA avec leur spécificité sur une connaissance du site. On en aurait un qui contiendrait la cartographie du CSS, comme on vient de le faire. On en aurait un autre qui contiendrait la cartographie JavaScript, HTML, et on pourrait les faire communiquer entre eux. Et il y a vraiment quelque chose à jouer. Bon, c'était pas un exemple très concret, on va essayer d'en faire un plus concret. Deuxième exemple, on va essayer de faire l'inverse, à partir d'un code, on va essayer de déterminer un algorithme. Alors, pour ça, j'ai créé un petit code en JavaScript qui me permet de supprimer un tableau tous les nombres paires. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je vais lui donner ça, et je vais lui dire, maintenant, je te demande de réaliser le flowchart de l'algorithme de ce petit programme en t'appuyant sur la syntaxe Mermaid que je t'ai partagé. Et je vais lui donner un exemple. Pourquoi je lui donne un exemple juste avant, ici ? Parce que le problème, c'est qu'il se trompe souvent avec les syntaxes Mermaid, et le fait de lui donner un exemple, ça va te permettre de le rendre plus confiant sur l'utilisation de la syntaxe. Donc, si j'envoie ça, on va tester. Là, il est en train de me réaliser un diagramme, un graph. Alors, est-ce que ça va fonctionner ? Donc, je fais copier le code, et je vais aller le visualiser dans mon éditeur. Voici le résultat. Donc, on a bien un algorithme qui nous explique chaque étape du programme. Alors, si je reprends le programme, ici, on le compare. Voilà, j'ai mis le programme en dessous. Donc, on voit ici que, d'abord, on déclare une fonction. C'est bien ce qui se passe ici. Ensuite, on déclare un tableau de nombre. Ensuite, on filtre ce tableau. Il me demande, si le nombre est pair, on garde le nombre. Si le nombre est impair, on ne le garde pas. Et on ajoute le résultat au tableau. Et ensuite, on retourne le tableau, ici, dans la console.log. Et en fait, oui, on a bien une analyse du code. On pourrait modifier cet algorithme et ainsi modifier la nature du code et lui demander de modifier le code en fonction du nouvel algorithme qu'on aurait édité. Parce qu'on peut toujours l'éditer ici. Mais l'avantage supplémentaire, c'est que maintenant, on n'a plus de code, en réalité. Je peux supprimer ici ce JavaScript. Il suffit de cet élément pour que ChatGPT puisse comprendre ce que le code fait. Et donc, je pourrais lui demander, par exemple, de me réaliser... Eh bien, on va le faire tout de suite. Je pourrais lui demander de me réaliser ça en Python, par exemple. On va essayer tout de suite. Attendez, pour vraiment voir si ça fonctionne bien, je vais redémarrer une conversation complète. Je vais coller le mermaid ici avec l'algorithme. Bon, ben là, je vais l'écrire. Ce sera plus simple. Réalise-moi le script Python en suivant la logique de cet algorithme que j'ai écrit avec la syntaxe mermaid. Voilà, on va essayer. C'est à l'air de fonctionner. Franchement, ça nous laisse des possibilités infinies, en réalité. Je vois plein d'utilisation dans ma tête. C'est un truc de fou. On va essayer autre chose. Je vais le complimenter parce qu'il paraît que quand on le complimente, il est plus efficace. Merci, c'est génial. Maintenant, je vais tester un nouveau concept avec toi. Je voudrais que tu me montres la chronologie d'une requête web, c'est-à-dire quand elle passe à travers le serveur HTTP, puis ensuite PHP, puis ensuite MySQL, etc. Je voudrais que tu me montres cette requête et toute cette chronologie d'étape à travers un diagramme de Gantt. Et ça, je sais que tu peux le faire sous Mermaid. Est-ce que tu serais capable de faire ça ? Voilà, je lui envoie. On va voir ce qu'il va faire. On dirait qu'il est en train de le réaliser. Voilà, je récupère cet élément et je vais aller le visualiser. Voilà, je colle tout ça et je regarde à quoi ça correspond. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois la requête envoyée, la requête reçue par le serveur HTTP, le traitement HTTP, l'appel du script PHP, le démarrage. En réalité, on peut tout comprendre avec la représentation des données. Il suffit de trouver une librairie en ligne que le modèle de langage a appris et on peut l'exploiter pour en faire quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, ça me donne une autre idée. Je vais demander à Anna de me dire à quoi correspond cet élément. Donc, je vais récupérer tout ça. Hop, voilà. Anna, est-ce que tu pourrais, à partir de l'élément que je t'ai envoyé, me dire à quoi correspond le diagramme que je t'ai intégré dans ton esprit ? Oui, je peux expliquer ce que tu m'as donné. Ce diagramme est un diagramme de Gantt qui représente la chronologie d'un processus de requête web et non pour les différentes étapes que traverse une requête web depuis qu'elle est envoyée par un navigateur jusqu'à ce qu'elle soit affichée sur l'écran. C'est impeccable. On peut faire communiquer des IA parfaitement. Alors, je vais m'arrêter là parce que sinon, ça va être une vidéo beaucoup trop longue. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire comme une espèce de mini-forum où on pourrait s'échanger des façons de communiquer avec l'IA et je suis très curieux de savoir le génie que vous allez me sortir en découvrant des nouvelles façons d'utiliser les IA parce que c'est, comme je vous l'ai dit, il y a un an, on n'en est qu'au début et même un an après, je pense qu'on n'en est qu'à 5% de tout ce qu'on a découvert parce que c'est justement pour ça que je partage ces vidéos. Ça nous permet d'avancer sur un sujet commun tous ensemble et de faire quelque chose de grand ou peut-être pas. Je parle aux machines un nouveau langage mais c'est une connaissance Les crônes mystérieuses chantent dans les vents secrets anciens dans les circuits d'envoyer